Chers compatriotes, chers fidèles abonnés de notre émission ACA 243, Mbotenabino, merci encore une fois de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui, nous avons toujours le même point dont nous allons continuer d'analyser et de commenter, c'est l'assassinat de M. Chérubin Okende. Alors ici, vous devez savoir que nous avons des nouveaux éléments et pas des moindres. Nous avons par exemple l'interview de son chauffeur, nous avons quelques explications et nous avons quelques sorties de certains porte-parole d'ensemble pour la République qui sont en contradiction. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans toutes les sorties qui ont été faites, c'est que nous voyons que l'opposition a un même langage. Et ici, nous voyons que l'opposition est agitée. Nous ne savons pas pourquoi, parce que le gouvernement est totalement ouvert. Le gouvernement est sûr de lui. Le gouvernement appelle même toutes les personnes qui veulent être témoins à participer à cette enquête parce qu'ils savent qu'ils n'ont rien à se reprocher. Mais ici, nous voyons déjà une opposition qui a déjà fait ce procès et qui connaît déjà son coupable. Et vous savez, on dit toujours, quand il y a un crime, quand on tue quelqu'un, il faut voir à qui profite le crime pour savoir qui est le tueur. Ici, nous sommes en train de voir que ça profite à M. Mukwege, ça profite à M. Katumbi, ça profite à la Senko et ça profite à certains mouvements citoyens qui, eux tous, avant même la fin de l'enquête, sont tous en train de pointer du doigt le président de la République. Mais nous avons ici, en même temps, nous avons enquêté, nous nous sommes rendus à la Cour constitutionnelle, nous avons analysé certains audios qui ont commencé à circuler dans les réseaux sociaux, dont notamment sur WhatsApp. Et nous avons, et nous pouvons en tout cas vous le dire ici, ces audios sont fausses et les déclarations qui sont contenues dans ces audios sont fausses. Alors, avant de commencer peut-être notre émission, comme nous le faisons chaque fois, pour la Vendeko qui nous découvrez ou qui appréciez nos émissions, mais qui ne vous êtes pas encore enregistrés ou qui ne vous êtes pas encore abonnés. C'est l'occasion pour nous ici de vous mettre la vidéo qui explique comment faire pour nous soutenir et vous abonner. Chers compatriotes, vous n'êtes peut-être pas encore membre de la grande famille de tous les abonnés de RDC Source Info, pas de panique. Il n'est pas trop tard, je vous invite à appuyer sur le bouton abonner. Appuyez également sur le bouton notification, ça vous permettra, lorsque une de nos émissions sera mise en ligne, vous serez directement informé par YouTube. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime, ça nous donnera une bonne cotation auprès de YouTube et ça rendra nos émissions plus visibles auprès de nos autres compatriotes. Donc, je répète, nous avons trois actions à faire. Le premier, abonnez-vous. Deuxièmement, appuyez sur le bouton notification et troisièmement, appuyez sur le bouton j'aime. Ainsi, vous ferez partie de ceux qui encouragent et soutiennent RDC Source Info et vous nous encouragez à continuer à vous informer. Voilà, chers compatriotes, à Watobandi, directement notre émission avec le premier point. Alors, vous devez savoir qu'il y a un audio qui a directement le jeudi vers 15h, qui a commencé à circuler, une fois qu'on avait déjà appris le matin la mort de M. Cherubin Okende. Dans cet audio, il semblerait qu'il y a une personne qui était témoin et qui était aux alentours, qui travaille aux alentours de la Cour constitutionnelle, qui aurait vu comment est-ce qu'on a enlevé M. Cherubin Okende. Et il précise même que c'est par les gardes républicaines qui sont venues dans des pick-up. Et il précise également que cela s'est passé avec des personnes qui étaient habillées en civil. Alors, nous, nous avons fait et nous vous demandons Ndecon Abisso, par souci de clarté, de vous rendre à la Cour constitutionnelle. Faites comme nous, nous nous sommes rendus, il y a juste en face de la Cour constitutionnelle, un coiffeur ambulant qui se trouve là. Nous avons des jeunes chégués qui sont juste à côté, avant l'entrée, à gauche de l'entrée, qui nettoient des véhicules. Nous les avons questionnés et il y a juste à droite de la Cour constitutionnelle un chope pour les personnes qui veulent recharger leur crédit. C'est un chope orange, si je ne me trompe pas. Nous avons questionné chacune de ces personnes pour savoir si le mercredi après-midi, le jour où le garde s'était rendu à la Cour constitutionnelle, s'ils ont pu peut-être apercevoir une situation délicate, s'ils ont vu du remous, s'ils ont constaté un enlèvement ou s'ils ont constaté la présence de la garde républicaine qui serait venue pour arrêter une personne. Et en tout cas, ici, leurs affirmations et leurs confirmations, c'est qu'aucun de ces personnes n'a constaté qu'il y avait eu des troubles ou qu'il y avait eu un problème devant la Cour constitutionnelle. Donc ici, ça remet en question cet audio qui est en train de circuler. C'est l'occasion pour nous de vous mettre cet audio. Comme ça, vous allez voir qu'il y avait déjà une manipulation et une préparation pour essayer d'induire la population en erreur et pour essayer de désorienter le peuple congolais pour qu'il puisse déjà penser qu'il s'agissait de la garde républicaine, qu'il s'agit de la présidence qui serait derrière cet acte-là. Ici, Totié Libino, Odioana, Boyoka. Voilà. On a mon tout cas un déco chéri bien au Kende. Alors, à travers cette mission, toujours, toi, tu vois un déco mon cas bien et bien, je suis à mon déco pendant que toi passais en direct. Azali, comme témoin, il y a un enlèvement un déco chéri bien au Kende au Kende. Allo, allo. Allo. Oui, un déco tout le monde en direct sur ma mission TV. Maman, Bibi, Mbo tenayon, Mbo tenabakongoman, Ninyon, So. Ya pas si exakaka parce que so que tu as dans la règle en Zambé, mais peut-être que tu as peut-être tu as tout as qu'on assista qui dans l'enlevement ouana ndenge et bandelina tiba kei na moto, moto peya qu'olanda zalite, a zalaki na cour constitutionnel, et zalaki na après midi na après midi, a yé na motou kanaye, a telemisi yango na mot pandi, a koti na parking ya cour constitutionnel ou maouti ko bongi sa sika a yé a telemisi na mot pandi ouana ba chège koutunde bato basso kola bano basso kola kamitouka pour ne pas dire ba chège kola ndaye ko senga mwen loko, ndenge et zalara kaka a zalaki na raposhe na e raposhe akiti, a pesi ba nane loko, biso so temi toza kota nga la utaki na minister a bidje, et na secretariat general a bidje na pousa ni wana na yé na pesi kulutu nangayi sheriben bote to solo lina e to sisi konsolo la mwa muke to se kipe mwa muke pandan mwa kake minuto longu na longwe wana na yé ko vanda na 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 villa royale nangonga muke na yoki ee 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 ba to nal zagi na na villa royale na bimi to ye wana tozo mwa nande batoubara kolongo lai ba ye wana woy yave six personnes en tennis civil et puis ba tiki pikep na bango juste kouna kota maison de la france parce que to landa kwa gina pikep mwa yap pembe pikep wana yap pembe zaki na ba ba garde républicain ba mura misato na chauffeur mwa ko ba mura wagi na kate ya pikep wana yap pembe ya pikep a pembe wana yap lante krize ba yi ee ba menace et ba juive a simbicié c'est lui-même qui a conduit sa voiture ba pikep wana moutou kanaé ba mwa yap lante mwa yap lante mwa yap lante dans l'an dit au comité ou en a dit qu'on m'a dit mon tout cas n'y est mon commentaire pour cela va comme une albosso et la maison de la france m'a dit si il est en boîte et n'a cimale et moua moko a quitté ailleurs du volant chez les bains des bacs et des bacs et et pas si amour on attendait que l'autre au monde à bohém voilà chers compatriotes alors d'autres éléments sont arrivés nous avons pu obtenir d'autres éléments dont notamment l'interview du garde du corps qui est plein de contradictions si on peut dire ça comme ça mais peut-être avant ça nous allons vous remettre l'élément comme vous avez mis dans l'émission passé dans lequel il y avait le président de la cour constitutionnelle qui lui-même était en d'affirmer que si le garde du corps était venu avec la lettre c'est parce que monsieur chérubin au quen dé avait téléphoné pour dire qu'il ne pouvait pas venir par lui-même et donc il est un petit peu bizarre aujourd'hui de constater que le garde du corps disent que monsieur chérubin qui avait dit qu'il ne pouvait pas venir parce qu'il avait un contre temps était quand même venu et que soit disant il serait même au volant du véhicule quand il était venu et il apporte d'autres informations comme quoi il avait laissé son arme à l'intérieur du véhicule mais peut-être avant ça nous vous mettrons d'abord nous allons vous mettre d'abord l'interview du président de la cour constitutionnelle qui apportait des éléments très capitaux bolanda en possession de cette correspondance il peut venir il peut envoyer quelqu'un l'essentiel est que la lettre que lui-même qui est le destinataire parce que c'est un caractère confidentiel et individuel qu'il soit d'abord informé il dira aujourd'hui même c'est le mardi je passerai si je ne passe pas jamais quelqu'un ça n'a pas été le cas mais c'est le mercredi qu'il va appeler pour dire je suis empêché j'envoie mon collaborateur il passera comme les procureurs générales le venaient de vous dire à 11 heures et il a accusé réception en mettant son nom et son numéro de téléphone normal il repart à 16 heures le même qui a pris là l'invitation ce n'était pas pour des réunions n'y a aucune heure c'est juste pour qu'ils viennent donner on lui informe les éléments qui manquent et il les supplènent il pouvait les avoir ou les amener après à 16 heures le même collaborateur ramène la réponse du ministre nouvel pour dire demain jeudi je n'aurai pas de temps je passerai à accepter que je passe vendredi il dépose la lettre et il repart le procureur général vous dit était-il c'est pourquoi il demande s'il y a des gens qui l'ont vu qui ont attesté parce que nous nous avons au moins sa lettre pour dire qu'il ne pouvait pas venir nous avons sa lettre c'est ça qui est officiel et puis de toutes les façons on tournerait autour de l'invitation mais en fait s'il s'il était venu et qu'il était entré mais c'est lui qui recevait la lettre s'il était resté à l'extérieur ni vous ni moi personne ne peut l'affirmer mais si nous nous en tenons à ce qui est officiel lui-même a dit a écrit qu'il ne pouvait pas venir le jeudi mais qu'il est il viendra le vendredi j'espère que sur ce plan là soyez des professionnels la constitution de notre pays est à la disposition de tout le monde le règlement intérieur la loi organique c'est à la disposition de tout le monde ne prenez pas les choses qui sont ordinaires et non normal on veut l'attacher cela on va piéger un ministre on le piège à la cour on est dans quel pays là voilà chers compatriotes alors ici nous allons vous mettre les propos de garde du corps en tout cas ces propos sont précieux parce qu'il ya beaucoup de contradictions là dedans il dit d'abord qu'il a laissé monsieur chérubin dans la voiture devant la cour constitutionnelle aux alentours de 16 heures et il a fait en tout et pour tout dix minutes donc ça veut dire que si on compte bien il serait arrivé vers 15h50 devant la cour constitutionnelle parce qu'il n'a fait que dix minutes et en à 16h02 on avait déjà signé le reçu de l'accusé de réception de la lettre de monsieur chérubin au kende alors ici il dit que quand il est descendu il a constaté qu'il n'y avait personne que la voiture était déjà parti que son patron était parti mais ce qui est étrange et vous devez faire attention à ça c'est qu'il dit que selon lui quand il est parti le garde donc il prévoit déjà que son patron a été enlevé un peu plus loin donc c'est une préméditation cela vous montre que on dirait que c'est quelque chose pas il dit déjà au yo bassi basala qui ils savent déjà qu'elle était le scénario qu'ils ont fait et à partir de là il nous donne déjà des éléments pour que nous puissions consommer et pour que nous puissions déjà accepter le scénario qu'ils sont en train de nous offrir ou qu'ils essayent de nous faire avaler alors comment lui qui descend mais bizarrement quand il voit que son patron s'en est allé son premier réflexe pendant que son patron est parti c'est de dire un peu plus loin on l'a arrêté et de signaler directement tous les communicateurs d'ensemble qui à 16 heures pas à une autre heure à 16 heures bien précise bande co avait déjà lancé l'alerte pour dire que on a enlevé monsieur cherubin au kende alors que devant la cour constitutionnelle personne n'a constaté qu'il y avait eu enlèvement de monsieur cherubin au kende cela vous prouve et vous montre à suffisance que il y avait déjà une intention de nuire à la garde républicaine de nuire à la présidence et de désorienter la réalité sur ce qui s'est peut-être déjà passé alors ici nous allons vous mettre l'interview du garde du corps et cela se passe avec un des communicateurs d'ensemble c'est juste pour vous montrer qu'il y avait déjà une certaine complicité et que à 16 heures à l'heure où il était à la cour constitutionnelle et qu'il serait parti peut-être parce qu'il aurait eu un appel ou peut-être qu'il n'était jamais arrivé devant la cour constitutionnelle c'est peut-être que le garde du corps est venu avec quelqu'un d'autre pour masquer devant la cour constitutionnelle et on essaie de nous faire croire que monsieur cherubin au kende était devant la cour constitutionnelle en tout cas une chose est sûre c'est que personne ne peut attester de la présence de monsieur cherubin à la cour constitutionnelle le jour où le garde du corps est venu remettre la lettre de l'empêchement de monsieur au kende alors ici tu te libino d'abord interview à la boulanger il n'y a pas de invitation à la réception à bimipé tout bimina fait fait tata l'invitational bire combat toi convoké n'aï pour la lobby j'ai dit non on n'a pas fait quoi tu as la tana batou n'a de na t'y a n'a répondu jusqu'à vendredi ne la quai même quand ma personne maman on sait si c'est au séance de travail tu es la résidence qui a sali le document est à venir à tourner pour un premier au à qui n'habite au web à l'eau à l'on a vaut où est notre coût constitutionnel C'est parti. mais comme on a eu vos documents, on a eu des invitations, on a peut-être une réponse. On a compris que les gens ne sont pas dans lesquels, c'est normal. Il faut comprendre, il faut bien vous faire un bilet. Comment ça ? Il faut bien comprendre, il faut bien vous faire un bilet. Parce qu'on a besoin de ce qu'on a besoin. Il faut que je le gagne. 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 Oui. si vous plaît ça et l'émanité Oh, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non. Ah. Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Non, c'est bon. Il est Innen. On n'a pas changé, il est né, ça JER aired ain't pour vous sauvegard. Alors ce qu'on ne comprend pas ici, c'est que si vous regardez bien, il y a une certaine agitation de la part de l'opposition, à savoir M. Denis Mukwege qui appelle déjà à ce qu'on puisse donner une réponse forte au gouvernement en place. Il y a M. Moïse Katumbi qui accuse déjà le chef de l'État avec M. Olivier Kamitatou, la Senko Mémémant. Donc ici, vous voyez que le mot d'ordre, c'est celui-là d'accuser le chef de l'État, d'accuser le pouvoir en place. Nous vous avons dit cela depuis déjà plusieurs mois, dans plusieurs de nos émissions, vous pouvez les regarder. Nous vous avons dit qu'il y aurait à la veille des élections des stratagèmes qu'ils allaient mettre en place pour toujours accuser le chef de l'État. Ici, c'est du pain béni pour eux, la mort de M. Chérubin Okende. Mais une chose est sûre, c'est que si vous regardez, on peut le dire, M. Chérubin Okende ne présentait aucune menace pour le pouvoir en place. M. Chérubin Okende, il n'y avait vraiment pas des raisons pour que le chef de l'État ou le gouvernement, ou un membre, en tout cas du gouvernement, ne puisse s'attaquer à M. Chérubin Okende. Ce que nous pensons ici, et nous le disons haut et fort, c'est que M. Chérubin Okende a été sacrifié par son propre camp. Son propre camp veut arriver au pouvoir par tous les moyens et ils utilisent des méthodes, qu'on peut dire des méthodes mafieuses. Et ce qu'ils sont en train d'utiliser, c'est ce qu'ils ont utilisé lors d'anciennes marches, dans lesquelles ils avaient eux-mêmes payé des kulunas. Et ces kulunas-là s'étaient attaqués à des journalistes, s'étaient attaqués à quelques membres d'ensemble. Et donc, tous ceux qui soutiennent l'opposition, faites attention, beaucoup d'entre vous risquent dans les jours à venir d'être sacrifiés. Et tout ça pour qu'ils puissent voir un de leurs membres accéder au pouvoir. Des infos que nous avons, ils aimeraient même essayer de tuer certaines personnalités. À part M. Chérubin, ils ont encore dans leur ligne de mire de tuer par exemple M. Labencholé ou de tuer M. Ambongo. Et encore une fois, de mettre ça sur le dos du chef de l'État, Félix-Antoine Tisséguédi. Et tout ça, ils disent que c'est à cause des propos que le chef de l'État avait tenus au Kassai. Alors, nous vous mettrons également ces propos que le chef de l'État avait tenus au Kassai. Parce que si vous regardez bien, c'était des propos dans lesquels le chef de l'État, en tant que garant de la nation, avait été très clair. Il avait dit qu'il le fera sans remords pour toute personne qui va mettre en danger la sécurité du pays. Il sera là pour les arrêter, pour les stopper. Il parlait bien de ceux qui coopèrent avec l'ennemi, ceux qui travaillent avec le Rwanda, ceux qui sont en train aujourd'hui de nous attaquer, ceux qui sont en train de fomenter des groupes Mobondo. Il parlait de ceux qui sont en train de financer les jeunes qui sont en train de commettre des enlèvements. C'est de tous ces gens-là qu'il était en train de parler. Et ici, c'est l'occasion pour moi de vous rappeler qu'il faut encore être prudent. C'est que, au sein des services, ils ont encore leurs adeptes, ils ont encore des personnes qui obéissent ou qui sont fidèles à M. Joseph Kabila et qui sont fidèles à tous ces mafieux qui aujourd'hui veulent reprendre le pouvoir coûte que coûte. Et donc, ici, nous allons vous remettre les propos du chef de l'État. Vous entendrez par vous-même que le chef de l'État parlait de la sécurité du pays et parlait de la situation dans laquelle aujourd'hui il y a un certain terrorisme et qui, à cause du terrorisme que nous sommes en train de voir, qui est en train de s'installer, qui est en train d'être financé en RDC, le chef de l'État en tant que garant de la nation, a dit que quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse dire, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que ces gens-là, quand ils font du mal, quand ils financent le terrorisme ici ou quand ils sont en alliance avec le M23, ils sont soutenus à l'extérieur et directement, nous vous avons dit, par exemple, lors de la marche qui s'était passée, c'est qu'ils avaient déjà préparé des discours. Ils espéraient qu'il y aurait des morts, qu'on allait tuer des gens et ils étaient déjà prêts avec des discours dans lesquels ils devaient condamner le pouvoir en place. Donc, c'est tout un lobby qui est contre le régime du président Félix-Antoine Tisekédi et qui coûte que coûte sont prêts à assassiner, à tuer des personnes et pour mettre ça sur le dos du chef de l'État, Félix-Antoine Tisekédi. Mais ici, dans le discours du chef de l'État, il le disait bien, il est indémocrate et il est là, il a vécu, il a grandi avec le président Étienne Tisekédi et donc il sort de l'école du président Étienne Tisekédi, il n'a pas de leçons à recevoir sur la démocratie, il connaît la démocratie et il se bat pour ça. Alors, Tchelibino Malobaya, chef de l'État, Boulana. Je vais terminer mon propos en réaffirmant encore ma détermination à garder ce pays uni et à le pacifier. Je ne reculerai pas devant les menaces et les intimidations en tout genre. J'ai passé quasiment les trois quarts de ma vie à combattre aux côtés d'un grand homme. J'ai cité Étienne Tisekédi, Wamulumba, d'heureuse mémoire. Cet homme m'a appris l'amour du Congo et des Congolais. Et donc, je ne serai jamais, au grand jamais, le fossoyeur du Congo et des Congolais. En revanche, je m'attaquerai sans hésitation, sans remords, à tout Congolais qui mettrait en danger la sécurité et la stabilité de notre pays. Peu importe ce qu'on en dira, violation des droits de l'homme, privation de liberté, je n'en démordrai pas. Parce que, démocrate, je suis, démocrate, je resterai. Je n'ai aucune leçon à recevoir de qui que ce soit dans ce domaine. J'ai la charge de protéger et de garantir le bien-être de tous les Congolais, de quelques bords politiques qu'ils soient, religieux ou autres, idéologiques. Et donc, je ne lésinerai sur aucun moyen pour remplir ma mission du mieux que ce soit. Alors, autre chose, Van Deco, vous devez savoir qu'il y a eu une réaction de M. Francis Calombo. Et il y a eu également, dans l'interview, si vous avez suivi du garde du corps, c'est qu'en fait, ici, il faut savoir une chose, le véhicule Lexus de M. Cherubin Okende comporte un système GPS. Et le garde du corps, on l'a retrouvé à côté du véhicule qui contenait déjà le corps de M. Cherubin Okende. Il a dit qu'il se trouvait sur les lieux parce qu'il avait pu retracer où se trouvait le véhicule grâce au système GPS. Mais quelque chose d'étonnant là-dedans, c'est que pour un véhicule qui avait disparu à 16 heures, à partir de 16 heures, il pouvait déjà chercher à savoir où se trouvait ce véhicule. Il pouvait déjà activer le même système qu'il avait activé à 7 heures du matin pour retrouver le véhicule. Mais pendant tout ce temps, presque 24 heures, ce monsieur n'a jamais usé de ce système GPS. Mais c'est seulement à 7 heures du matin, quand il y avait du trafic, on le retrouve sur le lieu du crime. Donc ici, Satan, à vous dire qu'on cherche à brouiller les pistes et Togo Sena Bandukonabi s'oppose à la très vigilante parce que ici, l'opposition est en train de se dévoiler. Vous avez par exemple l'interview de M. Francis Calombo qui est totalement incohérent. Il dit que M. Cherubin n'était pas arrivé à la cour constitutionnelle à 15 heures 30. Sur base de quoi, lui, il sait que le véhicule de M. Cherubin était arrivé déjà à 15 heures 30. Il explique également que le garde du corps avait traîné quand il était parti déposer la lettre. Mais quand vous entendez le discours du garde du corps, il le dit très clairement qu'il n'a fait que 10 minutes et qu'il n'avait pas traîné. Mais ici, nous avons M. Francis Calombo qui contredit ses propos et qui dit qu'il avait traîné. Et donc ici, tout ça pour vous montrer que les propos de M. Francis Calombo ne sont pas crédibles, qu'ici, c'est plutôt des propos qui visent à manipuler l'opinion, qui visent également à aller dans le sens, dans le schéma et dans le scénario qu'ils avaient déjà prévu pour vendre à l'opinion, pour vendre à la population. Et donc, il faut être très prudent de ce côté-là. Alors, il faut être très prudent. qu'il faut balouka moutou à vos salles acquises et des réceptions et puis article à la copie qui a déposé colis les tabas à l'acquise et réception les tabas à l'eau à mon amour à la bataille n'a quitte à ce quitte après qu'on met la kouti patron aé à zate en venant vers 5h j'ai vu le vertu bon un vertu comme ça comment à passant j'ai descendu j'ai vu il ya des sens même laissant s'est en train de tomber non je peux pas laisser comme ça comme si on a tué quelqu'un ici alors bande co nous avons vu dans ce pays des assassinats nous avons eu des assassinats par exemple de monsieur chebea nous savons que le pouvoir de monsieur kabil avait assassiné monsieur chebea parce qu'il était en train d'enquêter sur les massacres des boudoudia congo au congo central mais on ne peut pas comprendre ici pourquoi le pouvoir devrait s'attaquer à monsieur cherubin et à quelques mois des élections pourquoi ils vont tuer monsieur cherubin au kende en tout cas si nous voyons bien il ya une manipulation que ceux qui veulent prendre le pouvoir par la force coûte que coûte vont utiliser la manipulation la manipulation qu'ils sont en train d'utiliser aujourd'hui c'est celle de dire voilà c'est le chef de l'état qui a tué parce qu'il avait tenu des propos en bougie maille où il avait déjà commencé à menacer non vandeko le chef de l'état en garant de la nation était en train de menacer ceux qui sont en train de comploter ceux qui veulent aujourd'hui mettre le pays à feu et à sang c'est ainsi que si vous voulez encore nous allons vous montrer d'autres images c'est que ils sont dans un schéma comme nous vous avions dit un schéma tribal dans lequel il faut soulever la population contre la tribu louba ils l'ont fait avec monsieur daniel safou aujourd'hui en fuite ils l'ont fait avec monsieur mike mouké bai aujourd'hui arrêté en prison pour ces mêmes raisons là parce que il était en train de jouer avec la stabilité à morgan abyss avec la cohésion nationale était en train de menacer la cohésion nationale et face à des actes inciviques comme ça nous ne pouvons pas rester de marbre je crois qu'il faut agir et donc ici nous allons vous mettre par exemple les propos de madame marie marie et si des salités cette femme là qui avait déjà été arrêté une première fois et qui est encore en train d'être utilisé pour continuer à propager des propos tribaux et donc ici d'aujourd'hui on ne sait pas qui a tué monsieur cherubin okende aujourd'hui nous devons attendre une enquête aujourd'hui le pouvoir en place n'avait pas des raisons et n'est surtout pas c'est pas un pouvoir irréfléchi qui pouvait aujourd'hui juste comme ça tuer une personne qui ne représentait pas un danger et de toute façon nous pouvons le dire sans sourcier que le chef de l'état n'a jamais été dans l'optique de tuer des gens il peut faire arrêter des personnes mais ça s'arrête là et donc cette opposition nous devons être prudents parce que en utilisant des propos qui sortent de leur contexte ils peuvent même aller à sacrifier leurs proches pour que l'on puisse accuser le chef de l'état pour qu'on puisse accuser le pouvoir en place et il faut être prudent pour n'a pas tout haut et au bas de soutenir bango lobby vous pourrez être aussi victime alors autre chose bandeko c'est que vous devez savoir des propos que le chef de l'état avait tenu c'était contre ceux qui menacent la stabilité du pays contre ceux qui ont des actes de traîtrise contre le pays ceux qui trahissent le pays ceux qui travaillent avec nos ennemis avec le m23 avec le rwanda et si vous regardez bien c'est tous ceux qui s'offusquent aujourd'hui des propos du chef de l'état ont quelque chose ont un lien à voir avec le rwanda sont des gens qui n'ont jamais condamné le rwanda sont des gens qui soutiennent le rwanda sont des gens qui sont en intelligence avec le rwanda alors bandeko combien de temps nous devons faire pour que vous puissiez ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre qu'il ya un complot aujourd'hui qui est en train de se tramer pour que ceux qui a travaillé avec le m23 ceux qui ont trahi notre pays ceux qui ont infiltré notre armée avec des éléments étrangers c'est les mêmes qui veulent revenir au pouvoir hier c'est ceux là qui ont pillé ce pays c'est ces gens là qui se sont enrichis et qui ont déposé ça dans des paradis fiscaux et c'est ces mêmes personnes là qui ont du but sont aujourd'hui en train de chercher à manipuler l'opinion et faire croire que c'est le chef de l'état qui est dans cette optique ou qui est dans cette politique là pendant que nous connaissons tous ces personnes là nous vous avons dit et nous continuons à le dire nous mettons au défi toute personne ici à kinshasa de nous montrer une villa qui appartiendrait au chef de l'état félix anton tiseké dit mais eux ils ont des hôtels eux ils ont des supermarchés eux ils ont des eaux eux ils ont toute l'économie du pays entre leurs mains parce qu'ils ont payé ce pays eux ils ont acheté des avions d'occasion qui aujourd'hui ne fonctionne plus et ils avaient créé des sociétés soit disant congo airways eux ils ont détourné l'argent pour la construction d'aéroports modernes et nous savons en tout cas tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui ces gens là n'ont pas rendu un service au peuple congolais ces gens là ont été des égoïstes qui ont travaillé pour eux et pour leur famille et c'est ces gens là qui aujourd'hui promettent mons et merveilles au peuple congolais pendant que hier ils n'avaient rien fait pour le peuple congolais aujourd'hui nous avons un chef de l'état qui se bat pour le pays pour que ce pays puisse se relever c'est peut-être difficile la situation mondiale c'est pas une situation propre au congo il y a tout qui coûte cher que tout a augmenté les billets d'avion les denrées alimentaires dans tous les domaines il ya une flambée de prix et ce n'est pas propre qu'au congo c'est dans tous les pays et c'est à cause de la situation mondiale et ici nous avons un chef de l'état nous avons un gouvernement qui se battent pour limiter la casse et c'est ça qui est important alors ici vous devez savoir une chose c'est que pour terminer ce propos concernant l'assassinat de monsieur cherubin au kende c'est que si le chef de l'état avec quelque chose à se reprocher nous n'allons pas ouvrir l'enquête à d'autres personnes à d'autres pays ou à des enquêteurs étrangers c'est justement parce que le régime n'a rien à se reprocher c'est justement parce que le gouvernement n'a rien à se reprocher que aujourd'hui ils font appel à la communauté internationale pour cette enquête alors ici nous allons vous mettre les propos de monsieur patrick mouyaïa porte parole du gouvernement boland les premiers éléments d'enquête semble confirmer la thèse d'un crime crapuleux et un premier suspect a été interpellé le président de la république a de la manière la plus ferme désapprouvé et condamné ces crimes odieux qui a ôté la vie à un serviteur de la république dans des conditions tragiques que rien et alors rien ne saurait justifier en sa qualité de garant de la nation de la paix et de la sécurité individuelle et collective mais aussi du bon fonctionnement des institutions il n'a pu contenir sa colère et son indignation quant à l'atteinte fait par cet acte odieux au symbole de la république notre république le président de la république a souligné que cette barbarie autant que toutes les autres formes de forfaiture sordide auxquelles ça donne les ennemis de la république est une attaque contre les symboles du pays en l'occurrence la paix et la sécurité en quel endroit chaque citoyen où qu'il se trouve sans discrimination fondée sur sa race sa tribu ses convictions politiques ou religieuses il a exprimé ses condoléances les plus attristés à la famille des illustres disparus réitérant son ferme attachement à l'état de droit le président de la république font tous ses espoirs sur notre justice pour que les ou les auteurs de ces crimes odieux puissent être déférés auprès des instances compétentes et subir la rigueur de la loi ces crimes ne démeurera point impuni encore une fois j'appelle au nom du peuple congolais la justice dans son impartialité et dans son indépendance à faire toute la lumière sur cette ignoble affaire a-t-il insisté dans cet ordre la ministre et d'état ministre et de la justice et garde de saut a été chargé de prendre contact avec les autorités belges dans le premier ministre a dit au président de la république la disponibilité de son pays à s'associer à l'enquête diligenté les experts sud africain pourront aussi être associés suivant les rapports qui a été fait par le vice premier ministre ministre à de l'intérieur qui était jusqu'hier pour un séjour de travail le deuxième point de la alors voilà chers compatriotes il faut savoir une autre chose dans ce que nous avons analysé que nous avons compris c'est que d'abord ainsi avait un élément où il y avait quelque chose qui s'était passé devant la cour constitutionnelle vous savez que à l'heure actuelle tout le monde un smartphone s'il y avait quelque chose ça aurait été filmé parce que vous savez que tout ce qui se passe dans ce pays dès qu'il ya quelque chose d'anormal tout le monde sort son téléphone pour filmer mais ici concernant la cour constitutionnelle il ya eu aucune image il n'y a rien qui peut attester de tout ce qui est aujourd'hui affirmé que ce soit par le garde du corps en tout cas il ya un flou là dedans et nous demandons à ceux qui sont agités ceux qui ont déjà trouvé leur coupable idéal de rester calme et d'attendre la fin de l'enquête et de laisser peut-être les enquêteurs faire leur travail alors ici il faut savoir autre chose c'est que quand aujourd'hui nous avons cette opposition qui pointe du doigt la cour constitutionnelle quand nous avons l'opposition qui dit qu'il ya eu l'enlèvement devant la cour constitutionnelle même s'il n'y a rien qui le prouve et même si aujourd'hui toutes ces affirmations ont été démentis c'est que vous devez savoir une chose c'est que pour aller vers le processus électoral il ya le camp de monsieur kabila et le camp de monsieur moïse katoumbi qui sont en train de rejetter la cour constitutionnelle et donc pour eux c'est du pain béni de jeter du discrédit sur cette cour constitutionnelle c'est pour une occasion avec la mort de monsieur cherubin au kenner de pouvoir dire que cela s'est passé là et de continuer à affirmer qu'il ya eu un enlèvement devant la cour constitutionnelle même si cela est faux l'objectif ici c'est de discréditer la cour constitutionnelle et donc cela est en train de nous pousser à avoir et à dire et à conclure que l'assassinat de monsieur cherubin au kenner s'est passé ailleurs avec peut-être la complicité de ses gardes du corps mais ici l'objectif est de salir la cour constitutionnelle parce que ces gens là veulent qu'on puisse recomposer la cour constitutionnelle veulent qu'on puisse refaire le fichier électoral et donc toi et sa kibino ils sont pas prêts pour aller aux élections et ils sont prêts à utiliser tout ce qu'ils pourront utiliser comme manoeuvre ils ont essayé de mobiliser le peuple ça n'a pas marché le peuple ne les a pas suivi et aujourd'hui nous sommes en train de voir ils sont prêts à tout utiliser du moment que ça peut être repris à l'international et des infos que nous avons toutes ces manoeuvres que nous voyons quand vous voyez qu'il y a par exemple au niveau de la belgique des conférences de presse c'est dans un but que on puisse sanctionner prochainement des membres du gouvernement du président félix en tant que ce qui est dit c'est que on puisse sanctionner à l'international le gouvernement du président félix donc c'est pour ça que eux tous comme un seul homme sont en train de pointer du doigt le chef de l'état sans aucune preuve parce que c'est du pain béni pour eux et cela démontre que il y avait une préparation il y avait un scénario déjà écrit déjà prêt dans lequel il fallait maintenant distribuer à leurs communicateurs pour vendre ça au peuple congolais voilà chers compatriotes en tout cas tous les questionnements que nous sommes en train de nous poser mais une chose est sûre ici c'est que je peux le dire avec certitude ni le chef de l'état ni le gouvernement n'est impliqué dans ce crime odieux et je crois qu'il faudra aujourd'hui la participation internationale parce que il ya une ouverture comme le chef de l'état n'a rien à cacher comme le gouvernement n'a rien à cacher on invite tous les enquêteurs du monde à venir enquêter et prêter main forte à la police congolaise pour que la vérité puisse être faite mais je crois que dans les jours à venir la vérité sera faite parce que n'est que ça qui dit non il ya un complot contre le pays contre la rdc vous devez savoir que et nous l'avons vu durant des années nous l'avons vu avec patrice émerie nous moumba nous l'avons vu avec nous et laurent désiré kabila les occidentaux ceux qui en veulent à nos richesses bangunarana ne veulent pas d'un patriote à la tête du pays ils ne veulent pas de quelqu'un qui éveille les consciences et donc dès l'instant où le président félix antoine tchisekedi s'était attaqué à kagamé que ce soit devant l'onu tout cela c'était comme une attaque contre cette communauté internationale qui défend des intérêts contre le peuple congolais sur le sol congolais ces gens là sont en train de soutenir le désordre sont en train d'encourager le désordre dans notre pays et donc nous ne devons plus aujourd'hui fermer les yeux ou faire semblant pour des intérêts personnels je crois qu'aujourd'hui comme un seul homme nous devons nous battre pour que ces gens là ne puisse plus interférer dans la politique de notre pays ces gens là n'en veulent pas au bien du peuple congolais ces gens là c'est eux qui ont mis le peuple congolais à genoux et aujourd'hui nous congolais nous devons avoir l'esprit patriotique et nous devons tout faire pour refuser toutes les manigances qui sont en train de mettre en place avec le soutien de nos ennemis avec le soutien de kagamé pour combattre le chef de l'état félix antoine tchisekedi si aujourd'hui le chef est fragilisé sachez que ça sera pour l'intérêt du rwanda ça sera pour l'intérêt de ceux qui sont en train de financer la guerre à l'est en boranabiso et oui le chef a raison de dire qu'il doit tout mettre en place pour barrer la route à toutes ces personnes qui nous veulent du mal qui en veulent à nos richesses voilà chers compatriotes c'est la fin de notre émission merci nabino nos autour et bolandakibiso à très bientôt vous vous – Sous-titrage FR 2021